bonjour les amis dans cette nouvelle vidéo donc je vais vous parler d'une partie qui est très importante dans la thèse c'est la conclusion générale donc je vais vous donner quelques conseils pour réussir cette dernière étape de la rédaction donc la première étape c'est la préparation l'idéal est de faire une petite pause entre la fin de la rédaction du corps du texte de votre thèse et la rédaction de la conclusion la conclusion générale cela vous permettra de souffler de prendre de la distance avec votre thèse pour y revenir ensuite avec l'esprit plus clair vous n'aurez peut-être pas le temps de faire cette pause mais essayez tout de même de ne pas vous lancer à perdu dans la rédaction de la conclusion et ménager vous une petite phase de réflexion et de préparation avant d'écrire donc par exemple donc relisez votre votre thèse rapidement une dernière fois je ne parle pas d'une révision en détail donc brièvement la deuxième source de réfléchissez il ya des questions par exemple quel est le message le plus important le plus innovant de votre thèse quel phénomène central avez-vous décrit qui n'avait pas été écrit ainsi auparavant et quelles conséquences cela peut il avoir pour ceux qui feront qui feront de la recherche après vous donc maintenant vous pouvez commencer à rédiger votre conclusion donc l'étape de la rédaction que contient la conclusion la première chose c'est que la taille de la conclusion varie selon les disciplines vous pouvez consulter des thèses de votre discipline pour avoir une idée précise de sa forme quoi qu'il en soit toutes les conclusions doivent contenir bien sûr une synthèse ou un résumé de votre argument reprenez vous votre question de recherche expliquez les pas que vous avez fait pour y répondre à travers les différents chapitres grâce à ce résumé on doit bien sentir comment les différentes parties de la thèse s'articulent et tiennent bien ensemble pourquoi le cheminement et cohérent après cette exposé de votre cheminement argumentaire et non c'est très clairement ce que vous vous répondez finalement à la question de recherche mettez en avant votre position de chercheur c'est difficile car cela implique une prise de risque de votre part vous devez exprimer un point de vue original c'est à dire peut être différent de ce qui s'était fait ou dit avant cette originalité est une force du moment que vous avez des arguments basés sur des données pour soutenir votre position la troisième chose c'est mettez à présent votre recherche en perspective rappeler les positions des principaux auteurs qui traitent de votre thème et expliquer en quoi votre recherche a confirmé compléter ont enfermé leur position la quatrième chose c'est souligner les limitations de votre recherche en fait je devrais peut-être plutôt dire les limites car toutefois toute recherche est finie il a des frontières il y a toujours du point que vous avez moins bien traité ou que vous avez décidé de ne pas traiter si cela vous semble important rappeler pourquoi mais ne soyez pas négatif envers votre travail et la cinquième chose c'est cela vous permettra d'embrayer sur les perspectives une thèse peut être considérée comme le début d'un processus de recherche il y a toujours des choses des choses à compléter et vous ou un autre chercheur compléterait les travaux dites qu'elles sont les orientations intéressantes qui se dégage et pourront être approfondi l'heure de recherche ultérieure attention n'introduisez aucun élément d'analyse nouveau au stade de la conclusion c'est à dire de nouvelles données notamment vous avez dû le remarquer la conclusion prépare on fait la soutenance et vous permet de fourbire vos armes pour celle ci le discours de soutenance sera plus facile à écrire si vous avez fait une bonne conclusion alors donc prêt pour cette fameuse dernière ligne droite laissez moi des commentaires au vous si vous avez des questions ou des remarques je vous remercie